Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive ? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il à un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non-utopique, moins parfaite et plus libre. Voilà l'épigraphe en français tiré de Nicolas Berdiaeff que Aldous Huxley met en tête de l'édition anglaise en 1932. De l'édition anglaise, donc, du Meilleur des Mondes. En anglais, donc, Brave New World. Cet extrait est ambigu parce qu'il y a confusion ici entre utopie et dystopie terme qui, d'ailleurs, n'existait pas au moment de la réaction de ce texte. Je voudrais mettre, effectivement, cet extrait en tête de l'exposé que je vais faire maintenant parce qu'il devrait nous faire réfléchir sur la catégorie dans laquelle on pourrait placer le procès de Franz Kafka. Je reviendrai sur cet aspect dans ma conclusion. Ce cours est destiné à mes étudiants et, par conséquent, il suivra la méthode que j'ai appliquée déjà à d'autres exposés dans le cadre de mon cours d'approche historique de la littérature. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une exégèse approfondie de cette œuvre immense quand je dis immense, c'est qualitativement, bien entendu, mais plutôt d'essayer d'éclairer ce roman par de nombreuses lectures qui en sont tirées, mais aussi à partir de larges extraits que je vais lire venant d'autres écrivains et qui peuvent, me semble-t-il, permettre d'y voir un petit peu plus clair. Nous sommes sortis du XXe siècle, ce siècle qui était celui des totalitarismes, mais peut-être au XXIe siècle sommes-nous dans un autre totalitarisme, plus sauf celui-là, qui ne m'appartient pas de décrire dans le cadre de cette leçon. Le monde qui est décrit dans le procès est celui de la bureaucratie, de l'administration toute puissante et l'on sait que l'administration a sa logique, sa cohérence qui peut relever de l'absurde. Et c'est ce qui est mis en évidence dans le présent ouvrage qui va être analysé. Frans Kafka est né en 1883, il est décédé en 1924, il avait donc 41 ans. Il est pratiquement le contemporain de Marcel Proust que j'évoquais dans mon cours précédent, et d'ailleurs, les deux personnages ont en commun d'avoir eu une très mauvaise santé et d'être morts pour des problèmes de poumon. Frans Kafka, et ceci est important pour l'intelligibilité du roman, a fait des études de droit, il était docteur en droit, il a travaillé jusqu'en 1917 dans deux sociétés d'assurance, et ceci, comme on va le voir, n'est pas sans intérêt pour l'analyse du roman. En effet, juriste, il connaît parfaitement les procédures judiciaires et en tant qu'employé dans deux sociétés privées où l'administration et la paperasse ont toute leur importance, il était évidemment particulièrement sensible, je ne dirais pas compétent, mais particulièrement sensible à l'univers qu'il va décrire. quant à savoir si Joseph K., qui est le héros de l'histoire, peut être identifié à Franz Kafka lui-même, je réserverai cette réflexion pour un peu plus tard. Retenons, parmi les nombreuses œuvres publiées par Kafka, au moins la métamorphose publiée en 1916 et le château en 1926, c'est-à-dire de manière posthume, deux ans après son décès. il y a bien d'autres œuvres sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir ici, l'Amérique, la colonie pénitentiaire, les lettres à Milena qui ont été publiées également, préparatifs de noces à la campagne, j'ai choisi, et ça me paraissait indispensable pour la culture générale de mes étudiants, de traiter de l'œuvre la plus connue et qui est peut-être celle qui permet de réfléchir sur le monde contemporain de manière la plus appropriée. Kafka a vécu à Prague, Prague qui est à l'époque où il vit à la fin du 19e siècle et dans le premier quart du 20e siècle une ville où la culture ou plutôt les cultures se croisent à savoir la culture tchèque tout d'abord, la culture allemande Kafka écrit en allemand mais il est aussi juif et la culture juive a joué un rôle important dans son existence. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un personnage multiculturel d'un personnage qui a une culture de type cosmopolite. Donc ça n'aurait pas de sens de l'enfermer dans un type de littérature étroit et particulier. Ça me paraît important de noter. Le procès a été publié un an après sa mort donc en 1925 il était traduit en français en 1933 et en 1962 Orson Wells en a réalisé un film célèbre. Passons à la genèse du livre qu'il s'agit de replacer dans le contexte de l'époque. Au moment où ce livre est écrit l'Empire austro-groi auquel appartient la Bohème c'est-à-dire la région de l'Empire où se trouve Prague et où vit Kafka la guerre donc est déclarée. La guerre est déclarée entre l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne d'une part et d'autre part les puissances alliées c'est-à-dire la France le Royaume-Uni et d'autre part la Russie. Il ne faut pas oublier que la guerre part de ce que l'on pourrait appeler un fait divers c'est-à-dire au mois de juin l'assassinat de l'archiduc prince héritier d'Autriche-Hongrie donc Ferdinand à Sarajevo et que la guerre est enclenchée au niveau européen et plus tard au niveau mondial à partir d'un incident parce qu'il s'agit d'un incident même s'il a une valeur symbolique forte donc dans l'actuel territoire de la Bosnie-Herzégovine ce qui va déclencher donc une guerre au départ entre l'Autriche et la Serbie à cette époque également Franz Kafka connaît mais il en connaîtra toute sa vie je dirais de grosses difficultés sur le plan affectif il se fiance ses fiançailles vont être rompus puis il va renouer avec sa fiancée un peu plus tard réédition d'un événement semblable il se fiance avec une demoiselle qui et ses fiançailles vont conduire également à une rupture bref bref la vie de Franz Kafka est très tumultueuse sur le plan affectif dans le fond c'est un personnage solitaire angoissé angoissé qui a une vie intérieure très dense et tout ceci transparaît bien entendu dans le procès le titre le procès c'est un mot qui est ambivalent ambigu parce que comme en français d'ailleurs le mot procès a une double signification même si étymologiquement procès peut s'entendre très clairement à partir d'une définition première et de son étymologie en allemand der process signifie le procès dans le sens où on l'entend le plus couramment c'est à dire un procès judiciaire mais der process signifie aussi la procédure le processus et d'ailleurs ce terme est utilisé à l'heure actuelle sans difficulté sauf qu'il est peut-être moins usuel moins pratiqué mais enfin c'est un terme que l'on trouve de temps en temps Kafka joue donc sur l'ambiguïté de ce terme car dans le roman il s'agit à la fois d'un procès c'est ce qui apparaît clairement mais il s'agit de tout un processus qui est aussi un processus de nature psychologique de la même manière d'ailleurs dans un autre roman de Franz Kafka le château le titre est lui-même ambigu le château en a fait en allemand se dit Das Schloss et Das Schloss ça signifie d'abord la serrure et puis ensuite le château le château seigneurial donc Kafka aime bien jouer sur l'ambiguïté des mots et ceci révèle peut-être et je dirais même certainement son univers intérieur et la comment dirais-je l'ambiguïté du personnage Joseph K dans son roman maintenant je viens de vous parler de ces deux événements majeurs qui sont donc d'une part la guerre d'autre part les fiançailles le tout le conduisant à une forme de désespoir et bien tout ceci va trouver une solution dans l'écriture c'est ce que lui-même écrit dans son journal que je montre ici j'utilise ici l'édition livre de poche et voici ce qu'il écrit le 25 août 1914 j'ai recommencé à écrire depuis quelques jours si cela pouvait durer je ne suis pas tout à fait aussi bien protégé par mon travail car l'écriture pour ceux qui pratiquent ce genre d'activité de sport si je puis dire l'écriture est vraiment un travail et là aussi on peut faire référence à l'étymologie latine du mot travail qui renvoie à un instrument de torture le trypalium donc par mon travail aussi bien blotti en lui que je l'étais il y a deux ans mais il me confère tout de même un sens ce mot de sens est évidemment essentiel ma vie régulière vite démente ma vie de vieux garçon trouve là sa justification je suis capable de reprendre le dialogue avec moi-même et mon regard n'est plus fixé sur le vide total il n'existe d'amélioration possible pour moi que dans cette voie autre passage du journal qui nous éclaire aussi sur l'état d'esprit de Kafka lorsqu'il est en train de rédiger le procès je fais référence ici donc à ce qu'il écrit le 29 août la guerre a vraiment commencé à ce moment-là le 29 août 1914 la fin d'un chapitre est ratée un autre chapitre est bien commencé mais je ne serai guère en mesure ou plutôt je ne pourrai sûrement pas le continuer avec autant de bonheur alors que j'y serai certainement parvenu l'autre nuit mais je n'ai pas le droit de m'abandonner je suis absolument seul voilà ce qu'il écrit maintenant le 1er novembre toujours de la même année après un long temps d'arrêt j'ai avancé d'un bon bout hier aujourd'hui de nouveau presque rien mes deux semaines de congés sont presque complètement perdus aujourd'hui dimanche journée agréable en partie vu la plaidoirie de Dostoyevski au parc Tchotek la garde à l'intérieur du château et au poste de commandement la fontaine du palais Thun j'étais très content de moi toute la journée et maintenant faillite complète en écrivant et ce n'est même pas une faillite je vois la tâche et le chemin qui mène il me suffirait de renverser je ne sais quels minces obstacles mais je ne le peux pas 8 décembre hier pour la première fois depuis assez longtemps je me suis senti vraiment capable de bien travailler et je n'ai pourtant écrit que la première page du chapitre de la mer parce que je n'avais presque pas dormi depuis deux jours parce que mes mots de tête s'étaient annoncés dès le matin parce que ma peur du lendemain était trop grande comprise une fois de plus que tout ce qui est écrit par bout et non d'affilée au cours d'une grande partie de la nuit voire de la nuit entière est médiocre et que je suis condamné à cette médiocrité par mes conditions de vie il ne faut pas oublier donc que Franz Kafka travaille dans les assurances il y est employé et on peut faire un parallèle d'ailleurs avec Joseph K le héros du procès qui lui travaille dans une banque 14 décembre mon travail se traîne lamentablement et ceci au moment le plus important peut-être alors qu'une bonne nuit me serait si nécessaire enfin 31 décembre 1914 d'une manière générale mon travail depuis le mois d'août n'a été ni insuffisant ni mauvais mais en ce qui concerne tant le premier que le second point je n'ai pas travaillé jusqu'aux limites de ma capacité comme j'aurais dû le faire et comme j'aurais dû le faire surtout parce que selon toute probabilité insomnie maux de tête faiblesse cardiaque cette incapacité ne durera plus longtemps enfin je termine par ce qu'il écrit dans son journal le 7 février arrêt complet donc de l'écriture tourment infini voilà donc pour le journal qui nous donne donc un certain nombre d'informations sur les difficultés les états d'esprit de Kafka lorsqu'il est en train de rédiger le procès passons maintenant à l'histoire si je puis dire qu'est-ce que le procès il s'agit en fait donc ce roman est l'histoire d'un personnage qui est mis dans une situation donnée ceci renvoie donc à Sartre et à sa série situation donnée par exemple la situation d'être à un moment donné devant la loi je rapporterai cet épisode tout à l'heure l'alternative qui sous-tend constamment le roman est pour Joseph K de savoir si il est innocent ou s'il est coupable ou plus exactement cette alternative elle est dans la tête du lecteur parce que dans la première partie du roman Joseph K est persuadé d'être innocent mais les événements le convainquent progressivement qu'il est coupable alors ce roman en fait est écrit ou plus exactement oui par un narrateur ce narrateur est omniprésent mais ce narrateur est invisible on peut dire que ce roman est écrit comme la relation objective de la subjectivité constante de Joseph K ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'en fait le narrateur procède comme un entomologiste comme un spécialiste des insectes il observe et rapporte tout ce que Joseph K fait et ressent mais entendons-nous bien ce que Joseph K vit ressent et fait est de l'ordre de la subjectivité rien n'indique dans le récit que l'on doit donner une caution réaliste à tout ce qui est décrit par ce narrateur invisible d'ailleurs les notions de temps et de lieu sont des notions subjectives telles qu'elles sont perçues par Joseph K il n'y a pas de temps objectif et de lieu objectif dans ce roman dans son journal mais mon intention n'est pas de lire de continuer à lire des extraits nombreux de ce journal Kafka dit que sa vie se situe entre l'écriture la vie et le rêve et c'est vrai que lorsqu'on lit le procès on est pris d'une sorte d'angoisse qui est celle que l'on peut vivre dans un cauchemar moi-même j'ai déjà vécu dans mes nuits troublées des situations et j'insiste sur ce mot situation qui me font vraiment penser à celles qui sont décrites dans le procès d'ailleurs les lieux tels qu'ils apparaissent de manière successive sont vraiment des lieux cauchemardesques et qui relèvent du rêve en effet lorsque Joseph K et je vais maintenant m'apesantir sur quelques moments clés de la procédure du procès de Joseph K lorsque Joseph K est appelé pour être interrogé il est convoqué dans une maison qui se trouve à la campagne sauf alors de ma part il rentre dans une maison et dans cette maison dans une arrière pièce se trouve le tribunal c'est là qu'a lieu l'audience et on trouve un public je crois nombreux de la même manière lorsque K entend de manière bizarre des bruits dans ce qu'il croit être un endroit de remise dans la banque dans laquelle il travaille il ouvre la porte et dans la banque même où il travaille il voit un bourreau qui est en train de frapper avec sa ceinture les deux inspecteurs contre lesquels Kafka a lui-même donc plutôt Kafka c'est lui-même plein donc en fait ils sont frappés sur base d'une dénonciation et ceci ça se passe dans une arrière pièce de la banque donc on est constamment entre la réalité et le rêve et c'est ce qui fait je dirais non pas le charme mais la spécificité du procès je vous disais que j'allais maintenant relater quelques étapes importantes qui jalonnent le roman il y a en fait une véritable procédure qui marque autant d'étapes donc autant d'arrêts comme s'il s'agissait des différentes étapes qui mènent le Christ à la crucifixion donc des stations si vous voulez enfin ici il s'agit de situations et non pas de stations dans le chapitre premier monsieur K est arrêté je vais lire des passages pour tout ceci pour que ce soit un peu précisé dans le chapitre 2 a lieu le premier interrogatoire dans le chapitre 5 il y a le récit que je viens d'évoquer du bourreau qui frappe donc les deux inspecteurs dans le chapitre 7 monsieur K pense à déposer une requête mais il se trouve devant une impossibilité j'allais dire technique pour la déposer dans le chapitre 9 là se pose le problème de la loi qui apparaît comme nécessaire même si elle est absurde et arbitraire donc retenez bien 1 arrestation 2 interrogatoire 3 accusation 4 condamnation et 5 finalement l'exécution de la sentence puisque monsieur K est étranglé avec un couteau je vais lire maintenant les passages qui me semblent importants tout d'abord première étape celle de l'arrestation ce sont d'ailleurs il s'agit d'ailleurs de la première page du roman page 43 dans l'édition de poche que j'utilise ici il s'agit de l'édition par Vialat celle dont je vous parlais tout à l'heure celle de 1933 et le roman commence comme ceci on avait sûrement calomnié Joseph K car sans avoir rien fait de mal il fut arrêté un matin la cuisinière de sa logeuse madame Groubar qui lui apportait tous les jours son déjeuner à 8 heures ne se présenta pas ce matin-là ce n'était ce n'était jamais arrivé K attendit encore un instant regarda du fond de son oreiller la vieille femme qui habitait en face de chez lui et qui l'observait avec une curiosité surprenante puis affamé et étonné tout à la fois il sonna la bonne à ce moment on frappa la porte et un homme entra qui n'avait encore jamais vu dans la maison ce personnage était svelte mais solidement bâti il portait un habit noir et collant pourvu d'une ceinture et de toutes sortes de plis de poches de boucles et de boutons qui donnaient à ce vêtement une apparence particulièrement pratique sans qu'on pût cependant bien comprendre à quoi tout cela pouvait servir qui êtes-vous demanda K en se dressant sur son séant je ne vais pas aller plus loin mais vous voyez que le lecteur est directement plongé dans une atmosphère qui est celle de l'incongruité il n'y a qu'une ligne tout au début où il est question de l'arrestation puis on ne parle plus vraiment de l'arrestation on vous parle de la cuisinière puis on parle d'un monsieur qui rentre on parle de la description de son costume il n'est pas question du tout à ce moment-ci en tout cas des états d'esprit et des impressions de K deuxième stade je vous ai parlé de l'interrogatoire je me réfère ici aux pages 101 et 102 donc dans cet interrogatoire Joseph K se trouve donc dans la salle que j'ai évoquée tout à l'heure il est dans cette maison à la campagne voilà et il va ridiculiser la procédure parce qu'il trouve que ce procès ne ressemble à rien et c'est ce qu'il va expliquer lorsque K se mit à parler donc il est devant le tribunal dans la salle d'audience il se sentait convaincu qu'ils étaient de son avis le ils en fait c'est le public qui est présent à l'audience vous m'avez demandé dit-il monsieur le juge d'instruction si je suis peintre en bâtiment ou pour mieux dire vous ne m'avez rien demandé du tout vous m'avez asséné votre constatation comme une vérité première cela caractérise bien la façon dont tout le procès était mené contre moi vous pouvez m'objecter d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un procès dans ce cas je vous donne cent fois raison vos procédés ne constituent une procédure que si je l'admets c'est ce que je veux bien faire pour le moment en quelque sorte par pitié c'est à ce prix seul qu'on peut se résoudre à leur accorder quelque attention je ne dis pas qu'il représente un sabotage de la justice mais j'aimerais vous avoir fourni cette expression pour qu'elle vous vîte à vous-même en y songeant donc c'est une situation évidemment tout à fait paradoxale qu'évoque ici K parisant et 2 ce qui m'est arrivé poursuit-il un peu plus bas que précédemment donc ici je suis à une page plus loin donc il y a un commentaire enfin une description entre les deux par rapport d'ex précédent et il cherchait à chaque instant à scruter les visages de la première rangée ce qui prêtait à son discours une apparence un peu distraite ce qui m'est arrivé n'est qu'un cas isolé il n'aurait donc pas grande importance car je ne le prends pas au tragique s'il ne résumait la façon dont on procède avec bien d'autres qu'avec moi c'est pour cela que je parle ici et non pour moi donc là quand on lit ceci on peut se poser la question et j'y reviendrai de savoir si M. K est une sorte de libérateur on dirait maintenant un lanceur d'alerte ou si c'est autre chose s'il se place dans une autre situation puisqu'il s'agit bien de situation c'est pour cela que j'ai fait référence à Sartre tout à l'heure passons maintenant à la scène du bourreau je me trouve ici donc page 163 on est au chapitre 5 il y en a pourtant qui me ressemblent affirma Willem en dinouant la ceinture de son pantalon non dit le bourreau en lui passant sa cravache sur le cou de telle façon que l'autre en frissonna tu n'as pas à écouter mais à te déshabiller je te paierai grassement si tu les laisses partir dit K en sortant son portefeuille sans regarder le bourreau car il vaut mieux traiter ce genre d'affaires les yeux baissés tu voudrais me dénoncer moi aussi dit le bourreau et me faire fustiger avec les autres non non sois donc raisonnable dit K si j'avais voulu faire punir ces deux là je ne chercherais pas maintenant à acheter leur liberté je n'aurai qu'à fermer la porte à ne plus rien voir ni entendre et à retourner chez moi tu vois bien que je ne le fais pas je tiens beaucoup à les délivrer et si j'avais supposé qu'ils dussent être punis je n'aurais jamais dit leur nom car je ne le tiens pas pour responsable il ne le tiens pas pour responsable c'est l'organisation qui l'est ce sont les hauts fonctionnaires quand on lit ceci il me semble qu'on pense très rapidement à un autre procès réel cette fois qui est celui de Hachman qui au début des années 1960 dut répondre de ses crimes devant un tribunal spécialement réuni à cette occasion à Jérusalem Anna Arendt a écrit un ouvrage sur ce procès puisqu'elle y assistait en tant que journaliste elle a publié en 1963 donc une analyse de ce procès et je vous montre le livre j'utilise ici l'édition Folio la collection Histoire et justement Hachman comme plus tard beaucoup plus tard Klaus Barbie le boucher de Lyon le fera Hachman se réfugie devant des arguments qui sont ceux d'être un simple exécutant qui participe à une machine à quand je dis une machine c'est-à-dire un grand rouage qui est celui de l'état nazi et par conséquent il ne considère pas qu'il est coupable il n'est que un rouage dans cette énorme machinerie Klaus Barbie tiendra le même discours en tout cas Jacques Vergès tiendra ce discours lorsqu'il va le défendre c'est donc le problème des responsabilités de la responsabilité de l'individu qui est en cause ici Kafka lui-même se met ou plutôt Joseph K se met dans la situation où le bourreau n'est pas responsable de la même manière que Hachman ou que Klaus Barbie et que finalement il s'agit d'un pouvoir impersonnel il parle ici de l'organisation c'est-à-dire le système qui est en cause les hauts fonctionnaires ce sont ses propres termes passons maintenant à la requête qu'il veut formuler et qui va le conduire à se poser la question de savoir s'il continue à garder son avocat ou si lui M. K va poursuivre toute la procédure tout seul le problème qui se pose évidemment c'est que dans ce chapitre 7 M. K ignore les chefs d'inculpation donc c'est un problème majeur quand il n'y a pas de qualification du délit ou du crime pour lequel vous êtes accusé comment voulez-vous pouvoir vous défendre on est donc dans l'absurdité la plus totale et donc devant l'arbitraire je vous lis ce passage il était absolument nécessaire que K intervint lui-même c'était surtout quand il était très fatigué comme en cette matinée d'hiver où tout le trouvait aboulique que cette conviction devenait despotique il avait oublié ses mépris du début voilà s'il avait été seul au monde il aurait pu négliger son procès en admettant qu'on le lui eût attenté ce qui ne serait pas arrivé mais maintenant son oncle l'avait mené chez l'avocat et des considérations de famille entraient en jeu sa situation avait cessé d'être complètement indépendante de l'évolution du procès vous voyez c'est ça être aussi dans un univers kafkaïen il avait même imprudemment parlé lui-même à des amis de cette affaire avec une inexplicable satisfaction d'autres l'avaient apprise on ne savait comment ses relations avec mademoiselle Bursner semblait être restée en suspens en même temps que son litige bref il avait guère plus le choix d'accepter ou de refuser le procès il s'y trouvait en plein et il fallait se défendre s'il se fatiguait gare à lui il n'avait pas encore trop à s'inquiéter pour le moment il avait su arriver à la banque en un temps relativement court et à la force du poignet oui parce qu'il faut savoir que monsieur K a beau avoir été arrêté il a beau être interrogé il est libre de sa personne et peut continuer à travailler dans la banque comme auparavant donc sa vie quotidienne est toujours là est toujours la même il avait su s'y maintenir entouré de l'estime de tous il avait donc à consacrer à son procès une partie des facultés qui lui avaient permis une telle ascension nul doute alors que tout ne finit bien nul doute alors que tout ne finit bien il était surtout nécessaire s'il voulait parvenir au but d'éliminer a priori toute idée de culpabilité il n'y avait pas de délit le procès n'était pas autre chose qu'une grande affaire comme il en avait souvent traité avantageusement pour la banque une affaire à propos de laquelle comme de règles divers dangers se présentaient auxquels il lui fallait parer il ne devait donc pas arrêter son esprit sur l'idée d'une faute mais songer uniquement à son propre intérêt à cet égard il était nécessaire de retirer à l'avocat le droit de le représenter et le plus tôt serait le mieux c'était peut-être comme cet homme le lui avait dit une chose complètement inouïe un geste extrêmement blessant Mika ne pouvait pas admettre qu'il se heurta dans son procès à des obstacles qui vasent de son propre défenseur une fois l'avocat évincé il fallait envoyer la requête immédiatement et là-dessus insister ferme et chaque jour s'il se pouvait pour qu'on l'a pris en considération il ne suffirait évidemment pas pour cela de rester comme les autres assis dans le couloir et de poser son chapeau sous le banc il faudrait harceler chaque jour les employés les faire assiéger par les femmes ou par quelques tiers que ce fut et les contraindre à s'asseoir à leur table et étudier la requête au lieu de regarder dans le couloir à travers le grillage de bois nul relâche dans ses efforts il faudrait tout organiser et surveiller parfaitement il faudrait que la justice se heurta une bonne fois à un accusé qui su se défendre donc là il est dans une position alors là justement il est dans la position soit du héros qui cherche à émanciper les autres individus de la société soit il agit je dirais de manière purement égoïste en disant ils vont bien voir ce qu'ils vont voir sans se préoccuper des autres ça peut être interprété de deux manières différentes alors voici maintenant un autre épisode très important qui est celui de la porte et de l'homme de la campagne où se trouve au coeur comme enjeu de cet épisode la loi et la nécessité de la loi ceci se trouve au page 346-347 et ensuite à la page 356 qui est un épisode tout à fait fondamental alors à un moment donné donc K se trouve dans une cathédrale au moment où il veut partir de son comment dirais-je de sa chaise il est interpellé par son nom par un prêtre par un curé et le curé lui dit qu'il est effectivement coupable et fait intervenir dans son discours une parabole celle de la sentinelle et d'un homme de la campagne alors je ne sais pas si je vais tout lire ici retenons simplement que un homme se trouve donc cherche à entrer dans la loi je dis bien dans la loi qui apparaît donc comme physiquement spatialement comme un bâtiment la maison de la loi il y a une porte mais devant cette porte il y a une sentinelle et cet homme ne franchit pas la porte la sentinelle lui dit qu'il ne peut pas franchir la porte maintenant le cet homme donc le personnage de cette parabole reste assis longtemps très longtemps pendant des années il régresse mentalement c'est de l'ordre de la psychiatrie puisqu'à un moment donné il essaye de flatter les puces qui se trouvent dans la fourrure de la sentinelle en leur demandant d'intervenir pour lui donc on est dans l'absurde et puis avant de mourir peu de temps avant de mourir le la sentinelle lui dit que la porte était destinée à lui seul autrement dit personne d'autre ne devait passer par cette porte et d'autre part il lui rappelle plus exactement le prêtre qui est en train de raconter cette parabole à monsieur K donc explique que cette porte est donc destinée à cet homme de la campagne et que rien ne dit et d'ailleurs c'est ce que dit la sentinelle qu'il aurait empêché de franchir il n'a même pas essayé en fait d'où la révolte évidemment de monsieur K entendant le prêtre racontant cette parabole en disant mais enfin qu'est-ce que c'est que cette affaire et c'est à ce moment-là donc que alors je ne vais peut-être pas vous lire justement la première page que je comptais vous lire page 347 je passe tout de suite alors donc à la page 356 donc c'est en chapitre 9 tu touches ici à la thèse opposée lui dit l'abbé certains commentateurs déclarent en effet que l'histoire ne donne à personne le droit de juger le portier quoi qu'il nous apparaisse il n'en reste pas moins un serviteur de la loi la loi avec un grand L il appartient donc à la loi ce gardien il échappe donc au jugement humain et dans ce cas on doit cesser aussi de le croire inférieur à l'homme car le seul fait d'être lié par son service à une entrée fût-ce une seule donc à une entrée de la loi la place incomparablement plus haut que l'homme qui vit dans le monde si librement que ce soit c'est la première fois que l'homme vient à la loi le gardien lui s'y trouve déjà c'est la loi qu'il emploie douter douter de la dignité du gardien ce serait douter de la loi je ne suis pas de cet avis dit car en hochant la tête car si on l'adopte il faut croire tout ce que dit le gardien or ce n'est pas possible tu en as longuement exposé les raisons toi-même non dit l'abbé on n'est pas obligé de croire vrai tout ce qu'il dit alors là cette phrase est terrible évidemment en particulier pour moi qui suis un anarchiste il suffit qu'on le tienne pour nécessaire réponse de K triste opinion dit K elle élèverait le mensonge à la hauteur d'une règle du monde je relis ceci elle élèverait le mensonge à la hauteur d'une règle du monde voilà donc l'univers psychologique dans lequel vit monsieur K passons maintenant au problème de style le style qui est adopté par Kafka est celui d'une extrême précision d'une extrême précision qui ressemble étonnamment à un procès verbal n'oublions pas que nous sommes dans une procédure judiciaire donc il y a adéquation je dirais entre le fil du récit et d'autre part la forme de l'écriture les dialogues sont et les monologues d'ailleurs sont nombreux dans le procès le procès le procès appartient au moins en partie je dirais même grandement au genre fantastique tel que à la fin du XVIIIe siècle Tic et dans le premier tiers du 18e siècle à la fin du XVIIIe siècle et d'autre part Hoffman dans le premier tiers du XIXe siècle genre auquel appartiennent donc les contes fantastiques je vous montre ici dans la collection de Binag les contes fantastiques de Tic enfin quelques contes fantastiques de Tic chez Aubier-Flammarion et ici donc de Hoffman ses contes Erzählungen donc en bilingue chez Aubier-Flammarion Passons à la portée du livre J'ai évoqué tout à l'heure déjà la situation du héros S'agit-il d'un personnage qui comme Spartacus cherche à émanciper des esclaves ou s'agit-il au fond d'un égoïste asocial qui ne parvient pas à s'adopter à s'adapter à son environnement telle est la question qu'on peut se poser en lisant ce roman de la même manière la question de l'auteur maintenant s'agit-il d'un roman impersonnel puisque finalement K lui-même c'est un personnage anonyme on ne connaît pas son nom ou s'agit-il d'un roman autobiographique quand on lit le journal dont je vous ai lu certains extraits tout à l'heure il apparaît qu'il y a incontestablement un certain nombre de convergences entre d'une part l'état d'esprit de Kafka en tant qu'individu et d'autre part l'état d'esprit de Joseph K toutefois il s'agit bien d'une oeuvre de fiction car un certain nombre de divergences apparaissent je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant comment l'oeuvre fut-elle reçue il faut savoir tout d'abord que elle a eu un certain succès je ne citerai que deux romans bien connus La nausée de Sartre bien sûr et je citerai également L'étranger de Camus dont je vous montre ici un enregistrement par Camus lui-même de L'étranger alors ça c'est un enregistrement qu'il faut écouter donc en trois compacts disques publiés chez Frémaux le thème de l'aliénation est présent bien entendu très présent dans le roman dans L'étranger de Camus là aussi on est dans une procédure judiciaire et Sartre et Camus dans leurs essais cette fois et non pas dans leurs romans se sont posés des questions sur le procès de Kafka ou plus exactement ils en ont fait une exégèse le thème de la liberté et de l'aliénation est présent ainsi dans L'être et le néant de Jean-Paul Sartre qui date de 1943 et je vais d'abord vous lire un passage où il est question de la liberté je fais référence ici dans l'édition que j'ai devant les yeux c'est-à-dire l'édition Gallimard je ne sais même pas s'il en existe une autre d'ailleurs page 635 voilà ce que Sartre écrit on se souvient de cet apologue de Kafka un marchand vient plaider son procès au château un garde terrible lui barre l'entrée il n'ose passer outre attend et meurt en attente à l'heure de mourir il demande au gardien d'où vient que j'étais seul à attendre et le gardien lui répond cette porte n'était faite que pour toi tel est bien le cas du pour soi si l'on veut bien ajouter qu'en outre chacun se fait sa propre porte donc autrement dit c'est l'individu lui-même qui librement se construit ses propres contraintes puisqu'il dit bien et d'ailleurs c'est en italique chez Sartre chacun donc oui en outre chacun se fait sa propre porte alors le thème de l'aliénation on le retrouve page 324 c'est cette imprévisibilité que l'art dans le Kafka s'attachera à décrire dans le procès et le château en un sens tout ce que font K et l'arpenteur l'arpenteur c'est dans le château leur appartient en propre et en tant qu'ils agissent sur le monde les résultats sont rigoureusement conformes à leurs prévisions ce sont des réussies mais en même temps la vérité de ces actes leur échappe constamment ils ont par principe un sens qui est leur vrai sens et que nika ni l'arpenteur ne connaîtront jamais et sans doute Kafka veut atteindre ici la transcendance du divin c'est pour le divin que l'acte humain se constitue en vérité mais Dieu n'est ici que le concept d'autrui poussé à la limite nous y reviendrons cette atmosphère douloureuse et fuyante du procès alors là écoutez bien parce que c'est ce passage ci sur lequel je voudrais insister cette ignorance qui pourtant se vit comme ignorance cette opacité totale qui ne peut que se pressentir à travers une totale translucidité ce n'est rien d'autre que la description de notre être au milieu du monde pour autrui donc ça c'est un concept sartrien ainsi donc la situation dans et par son dépassement pour autrui se fige et s'organise autour de moi en forme au sens où les gestaltistes usent de ce terme il y a là une synthèse donnée dont je suis une structure essentielle donc le problème de l'aliénation ici est mis en évidence maintenant Camus Camus dans le mythe de Sisyphe que je montre maintenant donc dans la collection Idée chez Gallimard écrit ceci de même si Kafka veut exprimer l'absurde c'est de la cohérence qu'il se servira c'est essentiel évidemment comme thème dans le procès il y a une logique de l'absurdité l'effet absurde est lié à un excès de logique le monde de Kafka est à la vérité un univers invisible où l'homme se donne le luxe torturant de pêcher dans une baignoire sachant qu'il n'en sortira rien je reconnais donc ici une oeuvre absurde dans ses principes pour le procès par exemple je suis bien dire que la réussite est totale la chair triomphe rien y manque ni la révolte inexprimée mais c'est elle qui écrit ni le désespoir lucide et muet mais c'est lui qui crée ni cette étonnante liberté d'allure que les personnages du roman respirent jusqu'à la mort finale donc on a ici de nouveau si je puis dire l'évocation de l'absurdité qui est décrite et expliquée surtout le thème de la culpabilité a été évoqué par Maurice Blanchot dans l'espace littéraire oui je n'ai pas dit mais on s'en souvient peut-être que le mythe de Sisyphe date de 1942 ici cet essai de de critique littéraire de Maurice Blanchot très célèbre date de 1955 alors voici ce qu'écrit donc Blanchot pages 89 et 90 il faut errer et non pas être négligeant comme l'est le Joseph K du procès qui s'imagine que les choses vont toujours continuer et qu'il est encore dans le monde alors que dès la première phrase il en est rejeté la faute de Joseph comme sans doute celle que Kafka se reprochait à l'époque où il écrivait ce livre et de vouloir gagner son procès dans le monde même auquel il croit toujours appartenir mais où son cœur froid vide son existence de célibataire et de bureaucrate ben oui parce que Kafka se rapproche en cela de Monsieur K ou plus exactement l'inverse son indifférence à sa famille tout trait de caractère que Kafka a retrouvé en lui-même l'empêche déjà de prendre pied certes son insouciance cède peu à peu mais c'est le fruit du procès de même que la beauté qui illumine les accusés et qui les rend agréables aux femmes est le reflet de leur propre dissolution de la mort qui s'avance en eux comme une lumière plus vraie ah voilà hop j'ai été un petit peu rapide ici alors Nathalie Sarraute au fond j'aurais pu lire ce passage plus tôt lorsqu'il était question de l'irresponsabilité attribué au bourreau par M. K et lorsque j'ai parlé donc du procès d'Eichmann à Jérusalem relaté et analysé par Anna Arendt en 1963 alors voici ce qu'écrit en octobre 1947 dans la revue dirigée par Jean-Paul Sartre Les Temps Moderne ici j'utilise L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute publié lui en 1956 sauf erreur de ma part de sa mémoire oui c'est bien ça ma mémoire ne défaille pas encore trop alors voici ce qu'elle écrit donc pages 64 et 65 Kafka qui était juif et vivait dans l'ombre de la nation allemande a préfiguré le sort prochain de son peuple et pénétré ses traits qui furent ceux de l'Allemagne hitlérienne et qui devaient amener les nazis à concevoir et à réaliser une expérience unique celle des étoiles en satinette jaune distribuée après remise de deux points découpés dans la carte de textile celle des faux crématoires sur lesquels de grands panneaux réclament indiquaient le nom et l'adresse de la firme d'appareils sanitaires qui en avait construit le modèle et des chambres à gaz ou 2000 corps nus les vêtements avaient été au préalable comme dans le procès soyeusement mis de côté et pliés cette phrase émise entre guillemets se tordait sous l'œil de messieurs bien sanglés beautés et décorés venus en mission d'inspection qui les observaient par un orifice vitré dont ils s'approchaient tour à tour en respectant les préséances et en échangeant des politesses là derrière ces limites extrêmes où Kafka les a non pas suivis mais où il a eu le courage surhumain de les précéder tout sentiment disparaît même le mépris et la haine il ne reste qu'une immense hupeur vide en ne pas comprendre définitif et total Nathalie Sarraute ici met en évidence la prescience de Kafka quant aux événements qui vont se produire pendant la deuxième guerre mondiale et qui vont être très clairement définis à la fameuse conférence de Svanze donc en janvier 1942 Conclusion Vous vous souvenez que dans mon introduction j'ai lu un passage tiré du meilleur le meilleur des mondes de Haldus Huxley de 1932 posant le problème de l'utopie de la dystopie quant à savoir justement à quel genre philosophique si je puis dire appartient le procès sous le plan littéraire on a vu qu'il appartient au genre fantastique sur le plan philosophique maintenant on peut se poser la question s'agit-il en tout cas rétro-perspectivement on pourrait le penser mais ce n'est vraisemblablement pas dans les intentions de Kafka lui-même on peut s'agir qu'il peut dire qu'il s'agit d'une sorte de science-fiction d'anticipation je voudrais vous lire à ce sujet quelques extraits de quelques grands auteurs de dystopie mais aussi de romans de fiction qui traitent de la même problématique je commencerai tout d'abord par le célèbre ouvrage Nous autres de Zamiatine qui date de 1920 je vous montre ici l'édition que j'utilise à la collection l'imaginaire chez Gallimard où la notion d'arbitraire apparaît de manière évidente en fait le personnage principal du roman est amené par une femme qui le désire a dans un état totalitaire a se trouvé un moyen pour échapper au contrôle systématique et continu journalier de ses activités en tant que fonctionnaire et elle lui propose d'aller chez un docteur parce que ce docteur là dans ce système totalitaire va lui faire en mot comme quoi il est malade donc on voit ici qu'il y a vraiment une préfiguration de situation que en tant que professeur je connais bien ou en tout cas à propos de laquelle je m'interroge à partir de certains de mes étudiants lorsqu'ils viennent avec un motif au lendemain d'un contrôle d'un contrôle je veux dire écrit d'une interrogation il y avait dans la pièce un homme extrêmement sec donc il s'agit de la page 77 il y avait dans la pièce un homme extrêmement sec qui avait l'air d'être découpé dans du papier de quelque façon qu'il se tourna on ne le voyait jamais que de profil une lame luisante et aiguisée c'était son nez et des ciseaux c'était ses lèvres je n'entendis pas ce qu'elle lui dit je regardais son sourire et me sentais sourire sans retenue béatement les lèvres en ciseaux étincelèrent et le médecin déclara certainement je comprends c'est une maladie très dangereuse et je n'en connais pas de plus dangereuse il éclata de rire écrivit rapidement quelque chose de sa main de papier de sa main de papier étendit la feuille A.I il remplit une seconde feuille qu'il me donna c'était des certificats établissant que nous étions malades et nous pouvions aller à notre travail je volais mon travail à l'état unique j'étais un voleur et passible de la machine du bienfaiteur mais cela m'était indifférent et lointain comme si je l'avais lu dans quelques livres je pris la feuille sans hésiter une seconde tout mon être mes yeux mes lèvres mes mains savaient que cela devait être ainsi devait être ainsi alors j'ai retrouvé en reprenant la 25e heure de Virgil Georgiou roman publié en 1949 si je me trompe un passage qui fait écho d'une certaine manière au procès sauf qu'ici les chefs d'inculpation le chef d'inculpation est défini mais apparaît tout à fait absurde donc ça se situe page 263 oui je vous rappelle que dans ce roman c'est Moritz sauf erreur de ma part donc le héros se trouve dans une situation paradoxale il fait partie de ces millions de migrants qui au lendemain de la deuxième guerre mondiale vont devoir passer d'un endroit à un autre pour essayer de trouver une terre d'asile on oublie bien souvent qu'après la deuxième guerre mondiale de très nombreux donc des millions d'européens ont connu ce que des Syriens des Irakiens des Afghans des Africains de l'Afrique subsaharienne vivent lorsqu'ils essayent de traverser la Méditerranée ou d'arriver en Europe par la voie des îles grecques et des Balkans c'est une amnésie coupable qui qu'un historien se doit de réveiller et donc le héros de l'histoire dans la 25ème heure se trouve dans une situation absurde puisqu'à certains moments il est pris pour sauver de ma part j'ai lu ce roman il y a très très longtemps et je n'ai recherché que le passage qui m'intéressait si à non je n'ai pas toujours lu j'ai lu ce livre il y a au moins 35 ans si pas plus et le personnage donc va se trouver devant deux situations antagoniques à un moment donné on le traite on l'identifie à un juif sauf vers de ma part et à un autre moment on va le comment dirais-je dans le cadre d'une enquête anthropométrique on va dire qu'il a toutes les caractéristiques du parfait à rien donc vous imaginez l'absurdité donc tout ce roman est dans l'absurdité sauf que ça évidemment il s'agit d'une fiction mais basée sur des faits réels et à un moment donné il y a un personnage qui se trouve appelé devant un tribunal ce personnage c'est donc un prêtre tu sais pourquoi tu as été appelé devant le tribunal du peuple demanda Goldenberg non répondit le prêtre réponse typique de réactionnaire s'écria Marcou le réactionnaire déclare toujours ne pas connaître le motif pour lequel il est jugé reconnais-tu avoir organisé les bandes de fascistes qui sont parties dans les bois le prêtre répond je n'ai pas organisé de bandes je reconnais avoir fait des prières dans la cour de ma maison pour les jeunes hommes du village qui m'avaient demandé de prier pour eux et ce n'étaient pas des bandes de fascistes demanda Goldenberg pourquoi tu priais pour eux si tu n'es pas le confesseur de ces bandits le prêtre je sais que les jeunes hommes pour lesquels j'ai fait ces prières se trouvaient dans un moment difficile dit le prêtre j'ai prié la vierge de les aider et de leur montrer le chemin de la vérité et de la justice le tribunal du peuple te condamne à mort par pendaison dit Marko Goldenberg tu es reconnu coupable d'avoir organisé la rébellion armée contre l'ordre public hélas ici il s'agit d'une fiction mais hélas ce genre de situation s'est réalisé des milliers voire des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas à s'en être fier maintenant le problème de l'inversion des valeurs je vais vous citer deux passages le premier est tiré du zéro et de l'infini d'Arthur Gussler voilà qui date de 1940 si mes souvenirs sont bons alors je vais lire tout d'abord un extrait de la page 248 pendant 40 ans il avait vécu strictement oui c'est le héros d'histoire qui s'appelle Roubatchev pendant 40 ans il avait vécu strictement selon les voeux de son ordre le parti ils ont été tenus aux règles du calcul logique il avait brûlé dans sa conscience avec l'acide de la raison les restes de la vieille morale illogique il s'était détourné des tentations offertes par le muet partenaire et il avait lutté de toute son énergie contre le sentiment océanique où cela l'avait-il mené des prémices d'une vérité incontestable avaient abouti un résultat complètement absurde les déductions irréfutables d'Ivanov et de Glebkin l'avaient conduit tout droit à cet étranger fantastique parti qu'avait été le procès public peut-être qu'il ne convenait pas l'homme de suivre chacune de ses pensées jusqu'à sa conclusion logique Roubatchev regardait entre les barreaux de la fenêtre la tâche bleue au-dessus des mitrailleuses de la tourelle lorsqu'il se penchait sur son passé il lui semblait maintenant que pendant quarante ans il avait fait de la folie furieuse la moque malet de la raison pure peut-être qu'il ne convenait pas à l'homme de se trouver complètement libéré des vieilles entraves des freins stabilisateurs que sont le tu ne feras pas ceci et tu n'as pas le droit de faire cela peut-être ne valait-il rien de pouvoir se ruer tout droit au but et page 244 toujours du zéro à l'infini étrange que son mal de dents ait cessé à la minute même où ce bienheureux silence était refermé sur lui pendant le procès peut-être l'abcès avait-il crevé à cette minute précise que leur avait-il dit je fléchis les genoux devant le pays devant les masses devant le peuple et après que devenait ces masses ce peuple pendant 40 ans il avait été mené par le désert à force de menaces et de promesses de terreurs imaginaires et de récompenses imaginaires mais où était la terre promise existait-il vraiment un pareil but pour cette humanité errante cela était une question à laquelle il aurait voulu avoir une réponse avant qu'il fût trop tard Moïse lui non plus n'avait pas été autorisé à pénétrer dans la terre promise mais lui avait été donné de l'avoir étendu à ses pieds du haut de la montagne comme cela il était facile de mourir avec devant les yeux la certitude visible de l'existence de son but lui Nicolas Salmanovitch Roubatchev n'avait pas été mené au sommet d'une montagne et partout il portait son regard il ne voyait que le désert et les ténèbres de la nuit enfin je vous avais promis de terminer avec George Orwell qui en 1949 publie 1984 en anglais page 43 oui 1984 vous savez c'est ce roman qui décrit un monde futur où il y a un état totalitaire où l'on est surveillé en permanence contrôlé par constamment Big Brothers qui est là et où il y a une nouvelle langue et ça ça nous interpelle directement puisque la langue de bois est toujours d'application même si nous vivons nous croyons vivre dans un état libre et démocratique il n'y a rien de plus pervers que les régimes que les dictatures soft et nous sommes dans une dictature soft voilà et donc dans ce contexte là dans ce roman voilà ce qui est décrit novlangue double pensée mutualité du passé Winston avait l'impression d'errer dans les forêts des profondeurs sous-marines perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre il était seul le passé était mort le futur inimaginable quelle certitude avait-il qu'une seule des créatures humaines actuellement vivantes pensait comme lui et comment savoir si la souveraineté du parti ne durerait pas éternellement comme une réponse les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la vérité puis revinrent à l'esprit oui n'oubliez pas que la vérité autoproclamée est une des caractéristiques des régimes totalitaires et il ne faut pas oublier bien sûr que le journal officiel de l'Union soviétique a été jusqu'à la fin la Pravda Pravda qui a une double signification je parlais des termes ambigu ou ambivalents de l'allemand ici en URSS la Pravda c'est un mot qui signifiait à la fois la vérité mais aussi la justice et donc évidemment la confusion dans l'esprit des citoyens soviétiques pouvait être beaucoup plus grande évidemment si la vérité c'est la justice et inversement donc je relis la phrase comme une réponse les trois slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la vérité lui revinrent à l'esprit la guerre c'est la paix la liberté c'est l'esclavage l'ignorance c'est la force j'ai dit